Bienvenue à Fluent Francais. Dans cette vidéo, Lucas va parler de comment il a passé un jour en nature. C'est une grande opportunité pour les étudiants de français de pratiquer la compréhension et l'acquisition de vocabulaire dans un contexte réel de vie. Écoutez-vous. Je m'appelle Lucas. Aujourd'hui, je décide de m'évader de la routine urbaine et de passer une journée dans la nature. J'enfile mes chaussures de randonnée, attrape mon sac à dos et je me lance à l'aventure. En marchant le long du sentier, j'entends le chant des oiseaux et le murmure apaisant du vent dans les arbres. C'est une symphonie naturelle qui me remplit de joie. Je m'arrête pour admirer les fleurs sauvages qui bordent le chemin. Je me sens revigoré par l'air frais et pur de la forêt. Je respire profondément, remplissant mes poumons de cet oxygène revitalisant. C'est une sensation incroyable de se sentir si proche de la nature. Je trouve un endroit idéal pour faire une pause près d'un petit ruisseau. Je m'assois sur un rocher et je laisse mes pensées vagabonder au gré du courant de l'eau. C'est un moment de calme et de méditation dont j'avais vraiment besoin. Après avoir repris des forces, je décide d'explorer un peu plus loin. Je suis curieux de voir ce que la nature a à offrir aujourd'hui. Je découvre une clairière baignée de soleil où les papillons dansent parmi les fleurs colorées. Soudain, j'aperçois un écureuil qui joue à cache-cache entre les arbres. Sa vivacité et sa grâce me fascinent. Je le suis du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les hauteurs de la canopée. Je continue ma balade en suivant le sentier qui serpente à travers la forêt. Je suis attentif aux petits détails qui m'entourent, les feuilles qui craquent sous mes pieds, le bruit lointain d'un ruisseau, les rayons du soleil qui filtrent à travers les branches. Le temps passe si vite quand on est en pleine nature. Avant que je m'en rende compte, le soleil commence à décliner à l'horizon. Je décide qu'il est temps de rebrousser chemin et de rentrer chez moi. Sur le chemin du retour, je réfléchis à la chance que j'ai eu de passer cette journée en communion avec la nature. Ça m'a permis de me ressourcer et de retrouver un équilibre intérieur que la vie urbaine avait tendance à me faire perdre. Enfin, j'arrive chez moi, fatigué mais heureux. Je sais que je vais m'endormir ce soir avec le sourire aux lèvres, en rêvant déjà de ma prochaine aventure en plein air. Évader, s'échapper d'un lieu ou d'une situation ennuyeuse ou oppressante. Exemple, je vais à la plage pour m'évader du stress de la ville. Murmure, bruit doux et continu, à peine audible. Exemple, j'aime m'endormir au doux murmure de la pluie sur le toit. Revigorer, redonner de la force et de l'énergie à quelqu'un. Exemple, une bonne nuit de sommeil m'a revigoré après une longue journée de travail. Canopée, la couche supérieure des arbres dans une forêt, formant un toit vert au-dessus de la tête. Exemple, les singes se déplacent habilement dans la canopée de la jungle. Vagabonder, se déplacer sans but précis, en suivant son instinct ou ses désirs. Exemple, le chien aimait vagabonder dans le quartier, explorant chaque recoin. Vivacité, qualité d'être vif, alerte et plein d'énergie. Exemple, sa vivacité d'esprit lui permettait de résoudre rapidement les problèmes. Craquer, produire un son sec et bruyant en se brisant ou en se pliant. Exemple, les branches craquées sous le poids de la neige fraîche. Communion, un état d'unité ou de connexion profonde avec quelque chose. Exemple, je ressens une véritable communion avec la nature lorsque je me promène en montagne. Équilibre intérieur, un état de stabilité émotionnelle et mentale. Exemple, la méditation m'aide à retrouver mon équilibre intérieur lorsque je me sens stressé. Aventure, une expérience excitante et pleine d'incertitudes. Exemple, voyager dans un pays étranger est toujours une grande aventure. Now it's time to practice. Repeat after the narrator. Je m'appelle Lucas. Je m'appelle Lucas. Aujourd'hui, je décide de m'évader de la routine urbaine. Aujourd'hui, je décide de m'évader de la routine urbaine. Et de passer une journée dans la nature. Et de passer une journée dans la nature. J'enfile mes chaussures de randonnée. J'enfile mes chaussures de randonnée. Attrape mon sac à dos et je me lance à l'aventure. Attrape mon sac à dos et je me lance à l'aventure. En marchant le long du sentier. En marchant le long du sentier. J'entends le chant des oiseaux. J'entends le chant des oiseaux. Et le murmure apaisant du vent dans les arbres. Et le murmure apaisant du vent dans les arbres. C'est une symphonie naturelle qui me remplit de joie. C'est une symphonie naturelle qui me remplit de joie. Je m'arrête pour admirer les fleurs sauvages. Je m'arrête pour admirer les fleurs sauvages. Qui borde le chemin ? Qui borde le chemin ? Je me sens revigoré par l'air frais et pur de la forêt. Je me sens revigoré par l'air frais et pur de la forêt. Je respire profondément. Je respire profondément. Remplissant mes poumons de cet oxygène revitalisant. Remplissant mes poumons de cet oxygène revitalisant. C'est une sensation incroyable. C'est une sensation incroyable. De se sentir si proche de la nature. De se sentir si proche de la nature. Je trouve un endroit idéal. Je trouve un endroit idéal. Pour faire une pause près d'un petit ruisseau. Pour faire une pause près d'un petit ruisseau. Je m'assois sur un rocher. Je m'assois sur un rocher. Et je laisse mes pensées vagabonder. Et je laisse mes pensées vagabonder. Au gré du courant de l'eau. Au gré du courant de l'eau. C'est un moment de calme. C'est un moment de calme. Et de méditation dont j'avais vraiment besoin. Et de méditation dont j'avais vraiment besoin. Après avoir repris des forces. Après avoir repris des forces. Je décide d'explorer un peu plus loin. Je décide d'explorer un peu plus loin. Je suis curieux de voir ce. Je suis curieux de voir ce. Que la nature a à offrir aujourd'hui. Que la nature a à offrir aujourd'hui. Je découvre une clairière baignée. Je découvre une clairière baignée. De soleil où les papillons dansent parmi les fleurs colorées. De soleil où les papillons dansent parmi les fleurs colorées. Soudain, j'aperçois un écureuil. Soudain, j'aperçois un écureuil. Qui joue à cache-cache entre les arbres. Qui joue à cache-cache entre les arbres. Sa vivacité et sa grâce me fascinent. Sa vivacité et sa grâce me fascinent. Je le suis du regard jusqu'à ce. Je le suis du regard jusqu'à ce. Qu'il disparaisse dans les hauteurs de la canopée. Qu'il disparaisse dans les hauteurs de la canopée. Je continue ma balade. Je continue ma balade. En suivant le sentier qui serpente à travers la forêt. En suivant le sentier qui serpente à travers la forêt. Je suis attentif aux petits détails qui m'entourent. Je suis attentif aux petits détails qui m'entourent. Les feuilles qui craquent sous mes pieds. Les feuilles qui craquent sous mes pieds. Le bruit lointain d'un ruisseau. Le bruit lointain d'un ruisseau. Les rayons du soleil qui filtrent à travers les branches. Les rayons du soleil qui filtrent à travers les branches. Le temps passe si vite quand on est en pleine nature. Le temps passe si vite quand on est en pleine nature. Avant que je m'en rende compte. Avant que je m'en rende compte. Le soleil commence à décliner à l'horizon. Le soleil commence à décliner à l'horizon. Je décide qu'il est temps de rebrousser chemin. Je décide qu'il est temps de rebrousser chemin. Et de rentrer chez moi. Et de rentrer chez moi. Sur le chemin du retour. Sur le chemin du retour. Je réfléchis à la chance que j'ai eu de passer. Je réfléchis à la chance que j'ai eu de passer. Cette journée en communion avec la nature. Cette journée en communion avec la nature. Ça m'a permis de me ressourcer. Ça m'a permis de me ressourcer. Et de retrouver un équilibre intérieur. Et de retrouver un équilibre intérieur. Que la vie urbaine avait tendance à me faire perdre. Que la vie urbaine avait tendance à me faire perdre. Enfin, j'arrive chez moi. Enfin, j'arrive chez moi. Fatigué mais heureux. Fatigué mais heureux. Je sais que je vais m'endormir. Je sais que je vais m'endormir. Ce soir avec le sourire aux lèvres. Ce soir avec le sourire aux lèvres. En rêvant déjà de ma prochaine. En rêvant déjà de ma prochaine. Aventure en plein air. Aventure en plein air. Listen to the story carefully one more time. Je m'appelle Lucas. Aujourd'hui, je décide de m'évader de la routine urbaine et de passer une journée dans la nature. J'enfile mes chaussures de randonnée, attrape mon sac à dos et je me lance à l'aventure. En marchant le long du sentier, j'entends le chant des oiseaux et le murmure apaisant du vent dans les arbres. C'est une symphonie naturelle qui me remplit de joie. Je m'arrête pour admirer les fleurs sauvages qui bordent le chemin. Je me sens revigoré par l'air frais et pur de la forêt. Je respire profondément, remplissant mes poumons de cet oxygène revitalisant. C'est une sensation incroyable de se sentir si proche de la nature. Je trouve un endroit idéal pour faire une pause près d'un petit ruisseau. Je m'assois sur un rocher et je laisse mes pensées vagabonder au gré du courant de l'eau. C'est un moment de calme et de méditation dont j'avais vraiment besoin. Après avoir repris des forces, je décide d'explorer un peu plus loin. Je suis curieux de voir ce que la nature a à offrir aujourd'hui. Je découvre une clairière baignée de soleil où les papillons dansent parmi les fleurs colorées. Soudain, j'aperçois un écureuil qui joue à cache-cache entre les arbres. Sa vivacité et sa grâce me fascinent. Je le suis du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les hauteurs de la canopée. Je continue ma balade en suivant le sentier qui serpente à travers la forêt. Je suis attentif aux petits détails qui m'entourent, les feuilles qui craquent sous mes pieds, le bruit lointain d'un ruisseau, les rayons du soleil qui filtre à travers les branches. Le temps passe si vite quand on est en pleine nature. Avant que je m'en rende compte, le soleil commence à décliner à l'horizon. Je décide qu'il est temps de rebrousser chemin et de rentrer chez moi. Sur le chemin du retour, je réfléchis à la chance que j'ai eu de passer cette journée en communion avec la nature. Ça m'a permis de me ressourcer et de retrouver un équilibre intérieur que la vie urbaine avait tendance à me faire perdre. Enfin, j'arrive chez moi, fatigué mais heureux. Je sais que je vais m'endormir ce soir avec le sourire aux lèvres, en rêvant déjà de ma prochaine aventure en plein air. Fantastic work today. Keep up the amazing effort. Remember that daily practice brings you one step closer to becoming fluent in French. Don't forget to like share and subscribe for more enjoyable French lessons. Happy learning and see you soon.